Bonjour, bienvenue sur FrankK2M pour ce dernier épisode de la semaine avec Punchy. Aujourd'hui, on va parler de guerriers écologiques, du temps dans les transports, ainsi que de ping-pong. Désolé pour le petit problème technique à la fin de la vidéo, mais il a commencé à nous pleuvoir dessus. Votre plus grosse perte de temps au quotidien ? Les transports. Sauf quand on les fait à pied, parce que quand on les fait à pied, on parle. Soit c'est du débrief, soit c'est du brief. Donc, soit on parle de ce qui vient de se passer, soit de ce qui va se passer, on fait notre stratégie. Soit on parle de nous et donc c'est de l'alignement. Mais les transports en commun. Les transports en commun. Tout ce qui est les trains. Exactement. Parce que dans le métro ou dans le train, on ne peut pas avoir le même niveau de détente que là. Tu vois, on est dans un parc, quand on marche dans la rue, etc., on est beaucoup plus libre, beaucoup plus détendu. Comme c'est quotidien, on le banalise, mais c'est hyper violent en fait le train. C'est hyper violent. Déjà, tu es trop collé aux gens. Tu vois, là, si on faisait cette interview avec la dame là-bas qui est sur son grand, on serait très gêné. On ne pourrait pas parler comme ça déjà. Donc, c'est aliénant. Ça réduit complètement ce qui est tué. Donc, voir que ça décale. Châtelet-Léal. Voilà, il y a des bruits, des sons très forts qui peuvent être assez agressifs. Métro particulièrement, mais le train aussi. C'est inibiteur. C'est assez violent. Moi, je trouve ça violent. Voilà. Donc, on passe trop de temps dans les trains parce que la région parisienne, on fait semblant que ce n'est pas très grand. Alors qu'en vrai, moi, je fais 16 kilomètres déjà pour aller au travail, pour commencer. Paris, ça fait, je pense, 10 kilomètres de… 10 sur 7 ou 8. Et on pratique pas mal Paris. On a fait 3 800 kilomètres à pied dans Paris en 2018. 70 kilomètres par semaine à pied. Voilà. Et ça, c'est qu'à pied. Ce n'est pas du moment perdu pour nous. Quel est votre achat le plus rentable ? Alors, deux choses. Effectivement. On a les raquettes de ping-pong parce que… Et 10 balles chez Décathlon. Pour 10 balles, on a fait 250 heures de jeu. Et après, vous mapsterisez toutes les tables de ping-pong de Paris. Il y en a plein. Mapsteriser, c'est un verbe qui vient de Mapster. Mapster. Qui est une application permettant de localiser les spots préférés que tu as où tu veux. Donc, tu pars en vacances, tu vois une belle plage, tac, tu peux le mapsteriser. Tu vas dans un café qui te plaît, tu le mapsterises. Ça, c'est pratique quand tu circules beaucoup pour retrouver les zones dans les quartiers que tu aimes bien. Et le deuxième, c'est effectivement les gourdes parce qu'on boit énormément. On a une gourde toujours sur nous. Premier truc qu'on fait le matin. On la remplit au moins deux fois dans la journée et ça nous permet de… c'est une autre manière d'être lucide, de beaucoup boire. Est-ce que vous avez un livre à conseiller ? Ouais, c'est le manuel de l'éco-guerrier de Paul Watson. En fait, ça s'appelle Earth Force, donc la force de la Terre, Earth Force. Et le sous-titre, c'est le manuel de l'éco-guerrier. Pas facile forcément à trouver, mais je crois qu'on peut le trouver à la FNAC. Et c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. C'est un bouquin de stratégie où il compile, lui, sa stratégie, stratégie martiale, j'entends, mais aussi trois autres théoriciens de la stratégie, évidemment. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les citer. Moi, c'est marrant, je ne l'aurais pas résumé comme ça. Il m'a dit que c'est un bouquin pour avoir le courage d'être soi-même. En vrai, à l'origine, il l'a écrit parce qu'il voulait aider les guerriers écologiques à trouver leur manière d'opérer parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent leur manière d'être efficace au niveau de l'écologie et qui n'ont pas forcément l'imagination de faire autre chose que de lancer des alertes, participer à des manifs, faire des vidéos, etc. Or, il y a plein de manières, en fait, d'agir pour l'écologie. Mais on peut le lire avec d'autres niveaux de lecture. Et Jeannot, ça a été plutôt son niveau de lecture. Paul Whitton, c'est l'ancien, un des anciens fondateurs de Greenpeace qui s'est barré parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez dans l'action. Il disait que c'était cool de photographier les baleines, mais à un moment, il dit « Mais moi, je veux les sauver vraiment. » Et donc, ça a été la limite de l'action de Greenpeace. Du coup, il a fondé Sea Shepherd, qui est un collectif beaucoup plus dans l'action qu'une action non-violente, mais qui est une action quand même. Et voilà, moi, ça m'a vachement inspiré. On ne peut pas dire que je sois à la base un écologiste engagé. Mais en revanche, ce qui est génial, c'est que je trouve que sa philosophie et sa façon de voir les choses, elle est… Elle est engageante. Elle est hyper engageante, hyper porteuse, hyper accessible. On n'a pas beaucoup de héros modernes qui habitent notre temps. Pas beaucoup de gens où on se dit « Waouh, ce mec, il a tout. Je le suivrai. » Et lui, il en fait clairement partie. Lui, il a fait des choix. En dehors même de la question de l'écologie qui nous touche. Mais même à part ça, c'est un mec hyper intègre, hyper engagé. Et puis en fait, son bouquin, il s'applique à plein d'autres disciplines, pas qu'à l'écologie. Oui, ça peut être une analogie. Tiens, on va commencer à se faire pleuvoir dessus. Ok. Je ne suis pas très grave pour l'instant. Oui, ça va encore. Est-ce que vous avez une boîte dont vous aimez le produit et vous recommanderiez d'aller voir ? Dream. Oui, Dream. Bandeau connecté pour mieux dormir la nuit. C'est un truc hyper high-tech et qui consiste à améliorer le sommeil. D'abord des insomniaques, si vous êtes insomniaque, et ensuite de tous les gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est-à-dire près tout le monde. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est « Prenez soin de l'état dans lequel vous laissez les gens quand vous parlez avec eux. » Oui, je pense que c'est le mieux dans notre travail, c'est ça. Vous êtes dans quel état ? Là, bientôt mouillé. Non, détendu. C'était très cool. Ouais, ouais. On s'est pas pris la tête. Détendu. Et concentré. Merci d'avoir suivi cette série d'épisodes « Une semaine avec Punchy ». On se retrouve très bientôt sur la chaîne avec de nouvelles actualités. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un like, réagir en commentaire. Pour nous soutenir, tu peux le faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est très important. Pour ça, il faut partager un maximum ces vidéos sur les réseaux sociaux pour nous donner un maximum de visibilité et qu'on puisse faire venir un maximum d'invités. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.